Et issu d'une famille prestigieuse de Rosario, Marcello Bielsa est un entraîneur de football qui est précédé d'une réputation, celle de tirer et d'exiger le maximum de ses joueurs. Club historique en Angleterre, Leeds United n'avait plus évolué en Premier League depuis 16 ans. Il aura fallu attendre le génie de Marcello Bielsa pour que les Peacocks retrouvent enfin l'élite. Technicien intransigeant au style de jeu basé sur la possession du ballon et le collectif, Marcello Bielsa est réputé pour ses séances d'entraînement trop corsées. Travailleur archané obsédé par le football, il hérite du sobriquet El Loco, le fou en espagnol. En 2014, le technicien argentin a révélé au grand public lorsqu'il débarque sur le banc de l'Olympique de Marseille, quatrième de Ligue 1, il démissionne pourtant la saison suivante en raison d'un désaccord avec ses dirigeants. Récemment dans un entretien à RMC Sport, Florian Thauvin, ancien cadre de l'OM, s'est souvenu de ces moments passés sur les ordres du Loco. Le milieu de terrain français déclarant que Bielsa avait le foot dans le sang et qu'il a rendu les joueurs meilleurs, ce qui a permis à plusieurs d'entre eux d'exploser dans d'autres clubs. Et c'est lui qui va frapper ! Oh ! Et marqué le crossing but pour l'Olympique de Marseille, dans le temps additionnel ! Quelle frappe de Romain Alessandrini ! 3-0 ! Arrivé à Leeds en 2018, Bielsa n'a eu besoin que de deux saisons pour amener le club du Yorkshire dans Leeds. Il est considéré depuis comme un chef d'État. Une fresque murale a même été réalisée à son effigie, dans une rue de Leeds qui porte son nom. Dès son premier match de Premier League, El Loco est passé à deux doigts de créer un exploit face à Liverpool. Mais au terme d'un match complètement fou dont lui seul a le secret, son équipe s'est inclinée 4-3. Une performance qui a forcé l'admiration de Jorgen Klopp ou Pep Guardiola, un adversaire qui l'a déjà affronté lors de son passage à l'Atletico Bilbao de 2011 à 2013. Faut-il croire en une grande saison de Bielsa ? Alors Marcelo Bielsa, c'est vrai que c'est un entraîneur, je dirais même plus, c'est un véritable mythe, l'idole même d'un certain peuple guardiola. Alors par contre, c'est vrai qu'il est un petit peu moins considéré par d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet entraîneur ? Non, c'est un bon entraîneur, un mythe comme vous dites, c'est la vieille école, il a 65 ans, c'est une espèce un peu en voie de disparition aujourd'hui parce qu'on voit un renouvellement des générations au niveau des entraîneurs. En Italie, la moitié des entraîneurs sont quaranténaires, pareil avec Zidane et autres, Pep Guardiola, enfin bref, donc ce type d'entraîneur on ne voit plus trop, un peu à la vieille école avec les bonnes vieilles méthodes. C'est un homme qui va tout chercher, qui demande beaucoup à ses joueurs et donc partout où il passe, il a cette personnalité un peu, je veux dire, un peu sulfureuse, qui laisse des traces. Mais enfin bref, c'est un très bon tacticien, dans tous les clubs où il est passé, il a montré des très belles choses, que ce soit du côté de l'Espagne, que ce soit du côté de la France ou même de l'Italie, il a toujours montré des très belles choses. Mais bon, on en parle moins parce que bon, ce n'est pas un garçon qui attire, qui aspire les médias comme les jeunes qu'on a aujourd'hui, mais c'est un formidable entraîneur qui est en train de faire des très belles choses en ce moment avec l'équipe de Leeds du côté de l'Angleterre. Leeds. Leeds. Oui, Henri Jo. Alors c'est un entraîneur qui aime le beau football, voilà, il aime la possession quand il entraîne. Il aime quoi, pardon ? Le beau football. Ah, le beau football. Et la possession. J'avais entendu autre chose, qui avait entendu le beau flotteau. Alors, je n'étais pas du tout, excusez-moi, allez-y, qui aime le beau football. On est d'accord. Il prend un jeu basé sur le collectif et là, lui, il privilégie le collectif au détriment des individualités dans une équipe. Donc voilà, il est très engagé, que ce soit dans le match, dans les entraînements et c'est ce qui fait sa particularité aujourd'hui. D'accord. C'est un anticonformiste, d'abord. C'est un entraîneur qui ne se fige pas dans un point de jeu prédéfini. Et il adore tester plusieurs stratégies du jeu, mais sa philosophie a quand même un point unique. Pour Mathieu Le Bielsa, son équipe doit être capable de développer une offensive à l'endroit où elle récupère le ballon. On sait que dans la généralité, certains entraîneurs, après la récupération, demandent à leur joueur de revenir à la base pour reconstruire petit à petit, pour aller directement attaquer l'équipe adverse. Pour Mathieu Le Bielsa, il n'en est pas question. On effectue un pressing haut, on récupère le ballon très haut. Et dès qu'on récupère le ballon en deux, trois touches, on doit être en mesure de pouvoir mettre en danger l'équipe adverse. Et c'est cette philosophie qui a beaucoup marqué et influencé des entraîneurs comme Pep Guardiola. Donc, c'est un homme qui est arrivé avec une nouvelle idée du football. C'est vrai que souvent, il a des choix tactiques qui paraissent un peu bizarres, mais avec lui, on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est la particularité Mathieu Le Bielsa. Chacune des rencontres pratiquées par ses équipes sont toujours exceptionnelles. On a toujours des rebondissements. Et on sait que c'est un entraîneur qui est tellement imprévisible qu'il finit toujours par vous charmer, même quand vous arrivez à le battre. Allez, on vous propose tout de suite de regarder le parcours de Marcelo Bielsa. Et c'est évidemment proposé par D'Angeles Coffey. Bonsoir, D'Angeles. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la team. Vous allez bien ? Bonsoir, D'Angeles. Super, Tia. Marcelo Bielsa. El Loco Bielsa. Le Fou Bielsa. Ce sont ses surnoms. Il est né le 21 juillet 1955 à Rosario en Argentine. En 1980, il maintient sa carrière de joueur. En 1990, il devient entraîneur. Et puis depuis 8 juin 2018, il est l'entraîneur de Leeds United. Regardons son parcours. Il faut savoir que El Loco a connu plusieurs clubs, entre autres le club Américain au Mexique, l'Argentine, la Chili, l'Atletico Bilbao. L'Olympique de Marseille, entre 2014 et 2015, l'Asio de Rome. Il a fait deux jours là-bas seulement. Lille en 2017. Depuis 2018, oui, Leeds United. Avec cette équipe, c'est 57 victoires, 17 matchs nuls, 29 défaites. D'accord. Alors, on va s'arrêter sur son passage en France. C'est vrai qu'il a complètement séduit quand il était à Marseille. Beaucoup moins quand il était à Lille, où tout avait été conçu pour lui. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence entre ces deux clubs ? Yellow. Alors, selon moi, à Marseille, il débute la saison. Donc, il a une plus grande marge de manœuvre. Contrairement à Lille, où il arrive en milieu de saison et en placement de son adjoint de Marseille. Donc, là-bas déjà, il ne participe pas pleinement au projet du nouveau président lillois. Quand il arrive, il y a déjà des choses qui sont mises en place et il doit juste effectuer ces choses-là. Tout à l'heure, mon confrère disait tout à l'heure que c'est un monsieur de caractère qui a plusieurs principes. Donc, quand il ne participe pas déjà au projet à la base, c'est compliqué pour lui déjà de s'aligner sur un projet qui est déjà prédéfini. Donc, pour moi, c'était la différence entre Marseille et où il a participé au projet de base. Par contre, à Lille, il arrive en milieu de saison. Alors, aujourd'hui, il est en Angleterre. On peut dire qu'à Leeds, il est un peu comme le prophète puisqu'il a quand même réussi à faire monter Leeds en première ligue. Il y est depuis 2018. Est-ce qu'on peut dire qu'il est taillé pour la première ligue anglaise ? Pour l'instant, son équipe se commode très bien. Même si il a été battu d'entrée par, bien sûr, le champion Liverpool. Ils ont réussi à inscrire trois buts contre Liverpool. Ce n'est pas rien. Et puis, derrière, il gagne dans le duel des promus. Il remporte face à Fulham 4 buts à 3. Donc, aujourd'hui, on pourra dire que son équipe se comporte très bien. Maintenant, il faut quand même être… Il faut les prendre avec beaucoup de pincettes puisque derrière, Bielsa a eu… La plupart du temps, ses équipes soufflent en milieu de saison. Mentalement comme physiquement. Donc, on attendra de voir ce qui adviendra à l'équipe de Leeds tout au long de cette saison. Mais pour l'instant, on ne va pas trop se jeter dans l'eau pour donner une prédiction. D'accord. Allez, on va voir son palmarès d'Orgelès. Oui, et Thia, d'abord champion d'Argentine en 1991 et 1992. Vainqueur du tournoi de clôture en 1998. Champion d'Angleterre de deuxième division en 2020 avec Leeds United. Il a médaillé d'or aux Jeux olympiques d'été 2004 avec l'équipe d'Argentine. Merci beaucoup, d'Orgelès. Alors, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il va faire de Leeds la révélation de cette saison en première ligue ? On espère bien. Il pourra certainement y arriver. Je vous l'ai dit, il a très bien commencé. Un gros premier match face à Liverpool, malgré la défaite 4-3. Un autre gros match derrière face à Fulham avec une victoire 4-3. En ce moment, c'est la meilleure attaque de la première ligue avec 7 buts inscrits. Derrière l'Est, je crois, qui est le leader. C'est la deuxième mauvaise défense également de la compétition. Avec 7 buts encaissés depuis le début de la compétition. Juste avant West Brom qui a encaissé 8 buts. Donc, ça veut dire qu'avec lui, on ne va vraiment pas s'ennuyer cette saison avec cette équipe de Leeds. Ok. Jean-Philippe ? C'est une équipe qui semble être taillée pour lui, vu que c'est un entraîneur qui généralement fuit l'extrapantin. Et donc, il ne se retrouve généralement pas sur les bancs de touche des grosses formations. On se demande s'il n'a pas de problème pour manager les fortes têtes du football. À Leeds, il semble avoir trouvé des jeunes garçons qui ont embrassé sa philosophie de jeu. On attendra de voir. C'est un peu trop tôt de le dire. On sait qu'il y a de grosses équipes en première ligue. Mais bon, on verra si sa philosophie passe là-bas. D'accord. Henri Jo, qu'est-ce que vous en pensez ? On verra. On verra, comme je le disais, à savoir s'il ne va pas trop travailler son effectif pour qu'il puisse tenir ses joueurs, pour qu'il puisse tenir jusqu'à la fin de la saison. Parce que déjà en Angleterre, ce n'est pas forcément ceux qu'on attend toujours qui arrivent à se révéler tout au long de la saison. L'année dernière, ça a été Wolverhampton qui vraiment a déjoué beaucoup de pronostics. Et puis derrière, ils ont pu obtenir cette place au niveau de la Ligue Europa. Cette saison, c'est vrai, on voit l'équipe de Bielsa. C'est vrai, ils ont été performants, mais venir de la Ligue 2, de la Champions League, et puis s'imposer ou être la révélation, ça va être très, très compliqué. D'autant plus que cette équipe arrive comme une équipe qui quand même joue bien au football. Donc, elle sera beaucoup attendue. D'accord, merci. Allez, vous pouvez faire ça rapide ? C'est un peu trop tôt de le dire. D'accord. On reste encore sur notre... On attend encore, voilà. On attend ? Oui. On attend. Eh bien, voilà. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Henri Jo, vous allez céder votre place à notre invité. Oui, oui, oui. Vous ne parlerez pas handball avec nous ce soir. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On a le président et le coach du club Habitat HBC qui va arriver sur le plateau de la grande team. Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses à handball. Une information qui est tombée, pas de Coupe d'Afrique pour les clubs ivoiriens. Bon, on va décortiquer tout ça avec notre invité juste après la pub. Ne bougez surtout pas.